Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le Premier ministre Robert Begrémombé est ce samedi au village olympique de Saint-Denis en France. Il est allé apporter le soutien du chef de l'État Alassane Ouattara aux 13 athlètes en lice sous le drapeau ivoirien. Ce village, ouvert le 29 février, héberge près de 14 500 athlètes et leurs staffs. La Côte d'Ivoire entre en scène à 9h ce dimanche avec l'escrimeuse Maxine Esteban. La Société de développement et d'exploitation aéronautique, aéroportuaire et météorologique a organisé le jeudi 25 juillet 2024 un exercice général de simulation de gestion des crises en sécurité à l'aéroport de Corogo. Un exercice qui intervient deux mois après son inauguration. L'objectif est d'éprouver le système de défense pour tout incident qui pourrait subvenir. Au Maroc, c'est la chaleur qui inquiète. Au moins 21 personnes sont mortes jeudi 25 juillet en 24 heures à cause de la canicule dans la ville de Méni-Mélal au sud-est de Casablanca. Ce sont majoritairement des personnes âgées et autres personnes souffrant de maladies chroniques qui sont les victimes. Le royaume shérifien a annoncé des mesures. La Côte d'Ivoire entre en scène demain dimanche 28 juillet aux Jeux olympiques de Paris. C'est l'escrimeuse ivoirienne Maxine Esteban qui ouvre le bal. Avant le début des épreuves, le chef du gouvernement présent à Paris a rendu visite aux 13 athlètes ivoiriens. Le premier ministre Robert Begremambé leur a réaffirmé le soutien du président Alassane Ouattara. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Ce samedi, au village olympique de Saint-Denis en France, le premier ministre Robert Begremambé vient rendre visite aux athlètes ivoiriens. Votre élément dépasse les frontières nationales et vous le savez. Et quand vous êtes sur la piste d'athlétisme ou alors sur le tatami, vous avez le drapeau ivoirien sur vos freines épaules. Portez haut ce drapeau. Nous leur apportons les salutations du président de la république, de tout le gouvernement, de toute la nation ivoirienne. On leur dit que nous leur faisons confiance. C'est une compétition, c'est vrai, mais ils ont suffisamment d'atouts athlétiques, psychologiques, morales, d'autres morales et techniques pour affronter les autres athlètes. On leur fait entièrement confiance. Une démarche qu'apprécie et salue les athlètes. Oh là là, c'est tellement, vraiment, nous sommes, j'ai même pas les mots. Vraiment, merci beaucoup infiniment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci d'avoir mis aussi les fonds en disposition pour notre préparation pour ces Jeux olympiques. Donc vraiment, merci à toute la Côte d'Ivoire et merci à la présidence. On va se battre, on va tout donner. Pour moi, ce sont mes derniers Jeux olympiques, donc c'est ma dernière course. Et je vais me battre avec mes soeurs et en tout cas, on est là, on va motiver tout le monde pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Le chef du gouvernement a profité de ce moment pour visiter les infrastructures du village olympique. Le village héberge 14 500 athlètes et leur staff pendant les Jeux olympiques. Notons que 60 000 rupas y sont servis chaque jour. Et une polyclinique mise à disposition des athlètes, 7 jours sur 7. Nous souhaitons bien évidemment une très bonne chance aux athlètes ivoiriens. 10 jeunes Africains sélectionnés dans tous les pays du continent participent à la troisième saison de Creative Lab. Une formation intense de 5 mois axée sur le montage, l'étalonnage, le son, la photographie et la post-production. Le ministre de la Communication a rendu visite à ces jeunes qui exerceront plus tard des métiers dans les médias. Une visite pour s'enquérir du bon déroulement de leur formation. C'était ce vendredi 25 juillet 2024 dans la commune du Plateau. Le reportage d'Amidi Arasouba. 10 jeunes de la Côte d'Ivoire et 5 autres pays de l'Afrique sélectionnés participent au projet Creative Lab. Le montage, la post-production, le son et l'étalonnage sont entre autres les modules de formation. Sur 5 mois, ce projet vient répondre à l'insuffisance de main-d'oeuvre qualifiée dans l'industrie cinématographique et audio-vivial en Côte d'Ivoire. J'ai regardé une bande annonce que j'ai montée seule et en regardant ça, je ne peux qu'être fière de moi-même. J'ai été écouté à la Soudain de l'appel international à la candidature que nous avons lancée un peu partout en Afrique. Et il y a un jury issu de professionnels qui a fait la sélection. À la Soudain de la formation, ils partent en stage dans des sociétés de production partenaire. On a des ambitions de créer des studios, ce qui veut dire mettre en œuvre et en route plusieurs productions en même temps tout au long de l'année, ce qui nous demande d'avoir une main-d'oeuvre consistante. Pour Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, le gouvernement entend soutenir ce secteur qui est en pleine croissance. La Côte d'Ivoire a l'habitude de produire des films et des films de qualité dont certains ont déjà été primés, notamment au FESPACO. Il y a eu un petit passage à vide, c'est vrai, mais aujourd'hui nous reprenons et on voit toutes les nouvelles productions qui sont en train de sortir avec des générations un peu plus anciennes, c'est vrai, comme celles d'Akissi Delta, mais avec des films qui sont beaucoup plus récents, avec des jeunes producteurs, des jeunes acteurs qui n'ont rien à envier, je dirais, à des productions qui ont lieu dans des pays développés. Et c'est pour cela qu'il nous paraît important d'accompagner cette effervescence dans l'industrie audiovisuelle. Creative Lab est une plateforme qui a sa troisième édition. Il est dirigé par deux jeunes producteurs audiovisuels ivoiriens, Charlie Koudjou et Sintiana Sardine. Le ministre de la Communication a achevé sa rencontre par la visite des locaux qui abritent ce projet. Le directeur général par intérim de la RTI est sur le terrain pour voir le fonctionnement de tous les organes de la chaîne de service public. Jean-Marc Chaladou s'est rendu à Boaké cette semaine dans les locaux de la station régionale. Il a rencontré le personnel avec qui les échanges, vous le verrez, en porté notamment sur les conditions de travail. Leur Goretti, Charles Tatou. Le directeur général par intérim de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, Jean-Marc Chaladou, dans les locaux de la station régionale de RTI à Boaké. Deux semaines après sa nomination à la tête de cette institution, le nouveau DG est venu toucher du doigt les réalités de l'unicité des deux chaînes régionales de la RTI. Dans la vision que j'ai, il était important au-delà de ce qui m'a été dit que je vienne au contact des collaborateurs. Et je pense que j'ai eu raison de venir parce que bien souvent entre le rapport qu'on vous fait et la réalité, il peut y avoir des différences. Et aujourd'hui en visitant RTI Boaké, je me suis fait ma propre idée. Renforcement de l'effectif du personnel, formation des agents, besoins et matériels techniques et logistiques. Autant de préoccupations égrenées par les différents chefs de service qui pour eux, cette visite augure de l'espoir. Nous l'avons écouté, il vient d'arriver, il a décliné sa vision, il a présenté ses ambitions. Il nous a également écouté, nous avons fait cas de certains nombres de préoccupations et il a pris bonne note. L'avenir du DG est un lieu d'espoir pour RTI Boaké. Déjà nous nous disons merci d'être venu parce qu'il a voulu lui-même venir s'imprégner des réalités du terrain. Et surtout, être proche de ses collaborateurs. Face aux nombreux besoins évoqués, le nouveau responsable du groupe RTI félicite le personnel pour son engagement. Jean-Martial Hadou promet prendre des mesures rapides pour régler les problèmes d'urgence. Il y a des résultats qu'on verra tout de suite dans tout ce que vous avez dit. Il y a d'autres qu'on verra plus tard. On va travailler le plus rapidement et le plus efficacement possible. Ça j'y tiens. Pour qu'au bout du compte, RTI Boaké qui a joué un rôle si fondamental. On vous a confié la mission qui est la vôtre. Et vous l'avez bien remplie. Parce qu'il fallait pacifier le pays. Donc ceux qui ont décidé d'être l'aventure RTI Boaké, qui voient leur vie ici, leur carrière associée à cette maison, il faut les encourager simplement. Et on travaillera à faire en sorte que toutes les ambitions s'expriment ici. Le rapport des besoins de la station régionale de RTI Boaké, consigné dans un livre blanc, remis au nouveau, dégé par intérim. Nous vous le disions en titre. La Sodexam a testé le plan d'urgence de l'aéroport de Corogo. Comment les équipes, mais aussi les populations doivent réagir à la survenue d'un crash, par exemple. L'exercice de simulation s'est déroulé ce jeudi 25 juillet. C'est ce que nous montre Jean-Luc Bangbo. C'est une première sur un aéroport domestique en Côte d'Ivoire. L'exercice de simulation de gestion des crises de l'aéroport de Corogo a été dénommé Exo Cagnonon 2024, ou la bonne chose en langue sénopho. Cet exercice a permis de simuler une sortie de piste avec incendie. 17 passagers, dont 4 membres d'équipage à bord d'un aéroneuf qui a fait 12 blessés, une victime indemne et 4 morts. Il faut dire qu'à l'annonce de ces chiffres, les familles se sont délevées, elles se sont emportées parce qu'elles n'ont plus qu'on ait une identité des morts. On a passé toute la journée ici ! 30 minutes pour ma mère ! Vous venez quand on meurt, on n'a pas voulu aussi moi ! Au bout d'une heure d'activité, la crise a été maîtrisée par les équipes de l'assaut d'examen et les parties prenantes. Exo Cagnonon 2024, selon les organisateurs de cet exercice, a connu un franc succès. Les aéroports sont tenus, donc de laborer un plan d'urgence et de le mettre en œuvre à travers des exercices pour s'assurer que les solutions documentaires opérationnelles et de coordination qui ont été prises dans le plan d'urgence sont conformes et pertinentes. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui à travers cet exercice. La gestion de cette crise, qui a mis en exercice réel, entre autres, le centre des opérations d'urgence pour la gestion des victimes, le traitement de l'information des crises, la logistique ou encore la prise en charge psychologique et émotionnelle a surtout démontré de la capacité de l'assaut d'examen et des parties prenantes à faire face à tout incident qui pourrait subvenir à l'aéroport de Korogo. Rendons-nous à Boisflé, au complexe sportif Arikona en Bédier. C'est là que s'est tenue la 7e édition de la journée d'excellence du mérite de la région de la Maraoué. Une cérémonie présidée par le président du conseil régional de la Maraoué, Epifane Zorbalo. Et là, par ailleurs, fait don d'ordinateurs portables aux 7 majors de promotion. Le reportage de Carmel Diaz. Boisflé, région de la Maraoué. Au terme de l'année scolaire, les meilleurs élèves ont été récompensés. C'était lors de la 7e édition de la journée d'excellence et du mérite initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Boisflé. Nous sommes tous heureux de constater aujourd'hui que tous les programmes scolaires sont achevés dans la quiétude. Ma satisfaction est d'autant plus grande que nos résultats aux différents examens cette année sont assez encourageants et prometteurs. Pour marquer le coup, le président du conseil régional de la Maraoué est venu les bras chargés. Il a offert aux 7 majors des ordinateurs portables dernière génération dans le but d'améliorer leurs conditions de travail. Chers paris, c'est en voulant vous ressembler que nous nous sommes mis aussi ardemment au travail. Nous continuerons de vivre pour que notre région soit une fierté nationale. Une occasion pour Zoro Epifane Ballot de féliciter les récipiendaires et de sensibiliser leurs camarades à persévérer dans le travail. Vous pouvez être fiers de vous, mais faisons le pari que pour l'année scolaire 2025, on double cet effort-là, qu'on soit à 20-25% d'évolution vers l'excellence. Par ailleurs, Epifane Zoro Ballot a annoncé l'organisation prochainement de deux concours éducatifs, à savoir les mathématiques et l'art oratoire. Un vent d'excellence qui souffle aussi sur la région de la Bagoué dans le nord du pays. Les meilleurs élèves du primaire et du secondaire ont reçu eux aussi des prix décernés par le ministre Bruno Nabagné-Connet, président du conseil régional. Et pour cette première édition, vous le verrez, Bruno Connet offre aux meilleurs des bacheliers une bourse d'études pour le Maroc. C'est ce que nous montre Charles Tatou. Cette cérémonie répond à l'engagement pris par le conseil régional de la Bagoué quant à sa contribution à la saine émulation des élèves du primaire et secondaire des trois départements qui forment la région de la Bagoué. Excellences, monsieur le ministre, honorables invités, nous l'auréat sommes conscients que cette distinction est aussi une responsabilité, car nous devons tout mettre en œuvre pour mériter la place qui nous est accordée aujourd'hui. Une action bien appréciée par l'Union solidaire des enseignants-chercheurs originaires de la région, venus apporter leur soutien. Partout où on parle d'éducation, de formation et de recherche, nous sommes interpellés, nous sommes visés et même concernés. Le ministre Bruno Namagné-Connet, président du conseil régional de la Bagoué, dévoile sa vision à travers cette célébration de l'excellence. L'institution de cette journée du mérite et de l'excellence, à la fin de la programmation des résultats des années scolaires, vise pour nous, en réalité, plusieurs objectifs. C'est d'encourager, c'est de motiver, c'est de créer une émulation saine, non seulement entre les élèves, mais entre les établissements scolaires de notre région. Au total, 71 meilleurs élèves ont été primés. Les trois meilleurs bacheliers des trois départements, notamment Bundiali, Couteau et Tengrela, bénéficient chacun d'une bourse pour la poursuite de leurs études au Maroc. Après la célébration de l'excellence, le président du conseil régional de la Bagoué a également procédé au premier coup de pioche du nouveau siège du conseil régional de la Bagoué, qui sortira de terre dans un délai de 12 mois. Dans un tout autre chapitre, les compositions des concours administratifs session 2024 démarrent le 17 août 2024. Les acteurs ont d'ailleurs signé la charte éthique. Elle porte notamment sur la transparence et la probité. Cette signature s'est faite en présence de la ministre de l'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les témoignages de Grasse Kando. À travers cette signature, les acteurs impliqués dans l'organisation des concours administratifs session 2024 adhèrent à la charte d'éthique. Elle se résume en 15 articles dont la responsabilité, la probité et l'impatialité. Elle s'inscrit aussi dans la mise en œuvre de la politique de crédibilisation des concours. En signant cette charte, nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces concours du début jusqu'à la fin soient organisés selon les recommandations de la ministre. Soyez de bons ambassadeurs de notre processus, de bonne gouvernance. Soyez des ambassadeurs aînés dans le cadre de la lutte contre la corruption. Au nombre des innovations majeures cette année, la création d'une plateforme unique avec des procédures uniformisées. Ce sera un portail unique qui va rassembler l'ensemble des concours administratifs organisés en Côte d'Ivoire pour devenir fonctionnaire ou agent de l'État. Ce qui aura le mérite de la simplicité pour les fonctionnaires, la simplicité pour les citoyens qui veulent devenir fonctionnaires. Ils sauront qu'il y a un seul guichet auquel il faut aller pour avoir l'ensemble des concours qui sont ouverts. Ça c'est le premier avantage. Le second avantage c'est très important, ça va éviter les cas d'extroquéris. Le lancement des compositions est prévu le samedi 17 août prochain à Yamsoukro. La ministre d'État, Anou Loto, exhorte les candidats à se détourner des pratiques peu recommandables. Interception des listes dont on a tant parlé. Et malheureusement je l'ai dit, le jour qu'une liste tombe entre nos mains, tous ceux qui sont sur cette liste-là, bons ou mauvais, ils ne vont pas être admis. Autant vous mettez tant d'argent, tant d'énergie et de temps pour trouver l'administration. Autant vous pouvez mettre cet argent dans des business plus honorables, plus vertueux, qui vous raccorderont certainement de l'argent obtenu de façon honnête. Pour cette session 2024, 369 concours sont en lice. 10 villes ont été retenues pour les compositions, entre autres Abidjan, Gagnoua, Korogo, Mans et Daloua. En politique, la coordination RHDP de la commune d'Abobo veut inscrire plus de 70 000 nouveaux électeurs sur la liste électorale. La mission a été assignée aux militants par la coordonnatrice principale, Kandia Kamara. La rencontre s'est déroulée aujourd'hui sous le regard de Khalil Diomande. La commune d'Abobo doit démurer le bastion du RHDP pour une victoire éclatante aux élections présidentielles de 2025. C'est le mot d'ordre donné aux militants du parti par Kandia Kamara, coordinatrice principale du RHDP à Abobo. Elle met d'ailleurs en mission ses hommes et femmes pour la prochaine révision de la liste électorale. On a 404 000 personnes que nous avons inscrites sur la liste électorale, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons retrouver 70 865 personnes à faire inscrire sur la liste électorale. En politique, il n'y a jamais de petite élection. En politique, il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Quand Abobo a décidé le candidat de notre parti pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 s'appelle Alassane Mottara. Le message est bien perçu par les différents responsables de la coordination du RHDP d'Abobo. Nous sommes déjà à la tâche. Nous prenons l'engagement ferme de relever les défis en enrôlement les 70 800 nouveaux électeurs pour notre commune. J'ai 26 secrétaires de session et avec les 26 secrétaires de session, nous avons collecté des choisis à notre niveau que nous allons faire porter à nos secrétaires, à nos agents collecteurs. Nous allons faire les portes en port pour pouvoir faire sortir le meilleur résultat de notre zone. Dans l'exécution de la mission qui leur a été assignée, les militants ont reçu l'injonction de privilégier la paix et la cohésion sociale. Des valeurs chères au président du RHDP, Alassane Mottara. La commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, en collaboration avec la fondation Friedrich Berthe, a initié une rencontre d'échange directe entre les élus locaux, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations de certaines localités du pays. Après Daloa, c'est la ville aux deux frontières, Ouangolodougou, au nord du pays, qui accueille le programme Dialogue politique, Société et Sécurité. Les explications de Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogou. Rencontre entre les élus locaux, forces de défense et de sécurité, et les populations de Ouangolodougou. Un cadre propice aux échanges directs favorisant le rétablissement et la consolidation de la confiance entre, d'une part, les populations elles-mêmes, et d'autre part, les populations et les autorités civiles et militaires. L'initiative, dénommée Dialogue politique, Société et Sécurité, est un programme organisé conjointement par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et son partenaire de la fondation Friedrich Berthe. Aujourd'hui, il est important pour nous de créer un cadre où les forces de défense et de sécurité de la population et les élus puissent se parler, trouver des pistes de solution pour consolider ce que nous appelons la confiance entre eux. Nous pensons que l'objectif a été atteint parce qu'on a eu des échanges francs avec les populations. Donc je pense qu'il était bon qu'on soit à Ouangolodougou pour les sensibiliser et avec les forces de l'ordre pour qu'on puisse se comprendre. Même s'il y a déjà une entente, il faut renforcer de sorte qu'ils aillent encore plus loin. Une initiative soutenue par l'ensemble des élus de la localité. Je m'assoucie pleinement à cette initiative qui vise à créer un climat de cohésion, de paix et d'unité à l'image de la Côte d'Ivoire qui a renoué avec un climat de stabilité et de réconciliation grâce au leadership du chef de l'État, son Excellence, Alassane Ouattara. Le corps préfectoral du département salue l'initiative et invite la population à l'union pour la consolidation de la paix et la sécurité. Prochaine étape, les villes de Mans, Soubré et Bondoukou. En diplomatie, la République du Libéria a célébré vendredi dernier, 26 juillet 2024, le 177e anniversaire de son indépendance. Une célébration placée sous le thème « Construire un nouveau Libéria pour tous les Libériens ». Le président Joseph Bouaké a, à cette occasion, lancé un appel à la paix, mais aussi au rassemblement pour un développement durable. L'État de Côte d'Ivoire a été représenté à cette occasion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomondé, Jean-Marc Diadji. Ce matin du 26 juillet, la capitale du Libéria, Monrovia, est dans la sobriété en cette commémoration du 177e anniversaire de son indépendance. Ashmoor Street, l'artère principale de Monrovia, dans le comté de Montserrado, est sous ses parures de fêtes. Non loin du pavillon du centenaire, lieu monumental où se déroulent les festivités, une ambiance folklorique. Dans la grande salle du pavillon du centenaire sont présents diplomates de pays africains, d'Europe et des États-Unis. Nana Akufoado, chef de l'État ghanéen, n'a pas voulu se faire compter l'événement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, est à la tête d'une forte délégation. Le décor est planté pour l'apothéose sous la présidence du 26e chef de l'État libérien, Joseph Niuma Bouakai. Un dîner gala est ensuite servi par le président libérien pour honorer les prestigieuses personnalités, dont le ministre Vagondo Diomondé, représentant du gouvernement ivoirien, à ses festivités. Le président Ouattara ne pouvait pas rester indifférent. Je dirais, en marge de la célébration du 177e anniversaire, nous avons été mandatés pour le représenter afin de marquer aux côtés de ce pays frère, pour le soutien de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara, du peuple Ibarri. A son excellence, Joseph Bouakai, président de la République du Libéria, il lui dit que la Côte d'Ivoire et du Libéria forment le même pays. Nous partageons les mêmes valeurs. Les Libériens ont célébré le 177e anniversaire de la République du Libéria sous le signe de la construction européenne. Dans l'actualité culturelle nationale, les couleurs de l'édition 2024 de l'Abyssar ont été récemment annoncées au cours d'une cérémonie de lancement. Elle s'est tenue au palais royal des Onzima Kotoko à Grand Bassam. Cet événement culturel majeur se déroulera du 19 octobre au 3 novembre 2024. Encore une fois, la valorisation du patrimoine culturel à travers la célébration des peuples de Tiapoum, mais aussi d'autres peuples venus du Ghana notamment sont au menu. Ne sache pas comme Didi, Jean-Marc Diagui. Palais royal d'Enzima Kotoko, quartier France de Grand Bassam. Ici est présentée l'édition 2024 de l'Abyssar. Du 19 octobre au 3 novembre 2024, le patrimoine culturel sera valorisé à travers la célébration de la fraternité. Danse traditionnelle, le siédou ou la retraite du tambour sacré, la période dite silencieuse pour préparer les cœurs au pardon, la purification du tambour et la première sortie du roi sont les grandes articulations de cette édition de l'Abyssar. L'Abyssar, patrimoine culturel des Enzima de Côte d'Ivoire et du Ghana. Patrimoine parce que c'est un bien commun et un bien commun qui a besoin d'être non seulement conservé mais transmis. Donc au cours de cet Abyssar, nous allons travailler pour que les jeunes générations puissent s'imprégner de cela et aussi toute la population. Le ministère de la Culture et de la Francophonie réaffirme à cette occasion sa volonté de maintenir la flamme de l'Abyssar. L'Abyssar constitue un point fondamental de notre patrimoine culturel. Et l'Abyssar est une fierté non seulement pour le peuple Enzima à Côte d'Ivoire mais aussi et surtout pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. L'Abyssar 2024 se déroule à un an de l'élection présidentielle, moment donc propice pour promouvoir la cohésion sociale. Ce grand rendez-vous de la tradition d'Enzima Kotoko s'annonce comme une opportunité d'affaires et d'employabilité pour les jeunes de la localité. Et puisque nous parlons culture, Addaïe Cassier Festival également va se dérouler cette année du 29 octobre au 2 novembre 2024 à Tagbang dans le département de Bandoukou. Le commissaire général a livré tous les détails lors d'une cérémonie de lancement. C'était ce vendredi 19 juillet au ministère du Tourisme au plateau. Les explications d'Olivier Crat et Marie-Chantal Akandam. Après sa huitième édition, place à la neuvième. Addaïe Cassier Festival, c'est la promotion de la fête de l'Ignam dans le royaume à Brun. Il vise à sensibiliser le public sur l'importance, à magnifier la cohésion tout en respectant les limites étatiques au sein d'une même culture. Pour ce rendez-vous culturel, le thème choisi est « Peuples transfrontaliers, les valeurs traditionnelles en partage ». Nous invitons cette année le peuple transfrontalier de la Côte d'Ivoire à venir partager avec le peuple Brun, leur culture. Quand on parle de festival culturel de 7 envergure, on ne peut que s'associer à ce genre d'événement parce que l'Adaïe Cassier est un grand, grand, grand festival. Et quoi l'Ivoire touriste depuis le début a accepté et a voulu accomplir cet événement de manière institutionnelle, de manière technique, de manière financée pour faire rayonner la culture ivoirienne. Le festival Adaïe Cassier, c'est le partage d'expériences et de mélanges ethniques. Pour le comité d'organisation, la culture c'est l'identité d'un peuple. Aussi, appelle-t-il les peuples de la Côte d'Ivoire pour une synergie culturelle. Ce reportage à présent qui nous amène voir les dépositaires de la culture orale de la région du Tchologo dans le septentrion ivoirien. Les griots de cette partie du pays ont décidé de se mettre ensemble pour mieux servir les populations. Désormais, une mutuelle existe pour matérialiser cette union pour le ralliement des populations. Place Alassane Ouattara de ferquer ce dougou sous le regard de Kader Sogodogo. On va installer le chef des griots dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est Djeli Chomba Dramé. Il est désormais le président de la mutuelle des griots du Tchologo, en abrégé Mugrio. Ces dépositaires de la culture orale veulent s'organiser pour une meilleure appropriation de leurs activités. Comme attributs reçus, une canne, une queue de cheval, une aiguille et un objet non identifié. Dans la réussite de cette nouvelle vision, la Mugrio pourra compter sur les élus et les cadres du Tchologo. Berthe Abdraman Nathie Moko, maire de Kong, est le parrain. Celui qui officie aujourd'hui la destinée de la mutuelle des griots du Tchologo est un maître de l'art de la parole. C'est aussi et surtout une personne qui s'implique des raisons et des cœurs dans toutes les activités sociales, économiques, religieuses et politiques dans notre région et même au-delà. Le ministre d'Etat, Tene Béné Mawattara, patron de la cérémonie, à travers son représentant, invite les griots à être des acteurs de paix et de cohésion partout dans le Tchologo. Le griot est aussi un maillon essentiel de la société, qui transmet des valeurs, qui conseille, qui unit les peuples. Personne ne viendra unir les griots à leur place. En Afrique subsahélienne, membre de la caste des poètes musiciens ambulants, dépositaires de la culture orale et réputés être en relation avec les esprits, le griot ou le griot a un rôle prépondérant chez les peuples du nord de la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité nationale, aux environs de 15 heures aujourd'hui, s'est déclaré un incendie dans une société de plastique à la zone industrielle de Koumassi. Selon les sapeurs-pompiers militaires présents, l'on a eu droit à un feu d'usine violent qui a pu être maîtrisé. La responsable déclare d'importants dégâts matériels et aucune perte en vie humaine. Nouvelle vision en titre au Maroc, c'est la chaleur qui inquiète. Au moins 21 personnes sont mortes jeudi 25 juillet en 24 heures à cause de la canicule. Le drame est survenu dans la ville de Bénimélal, au sud-est de Casablanca. Ce sont majoritairement des personnes âgées et autres personnes souffrant de maladies chroniques qui en sont les victimes. Le pic des derniers jours a été atteint mardi à Cap-Sat-Adla, une ville au nord de Bénimélal, là où il a fait 48,3 degrés Celsius. Le ministère de la Santé a instauré des permanences au sein des établissements de santé dans les régions concernées par la hausse des températures. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et aux rédactions. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada